Laurent, je pense qu'il y a une espèce de complot mondial anti-Hollande. Je crois que tout le monde à travers la planète veut l'inviter pour l'affubler de trucs ridicules et garder une photo de lui. Mais quand on arrive en Polynésie, vous avez accepté ? On le sait, j'imagine. Vous y êtes allé déjà, Philippe Gueluc ? Oui, mais moi, c'était à l'ambassade d'Union Soviétique. On m'avait mis un manteau de fourrure et c'était beaucoup trop chaud pour là-bas. J'y vais à Tahiti, je vais jouer là-bas. Ah, c'est vrai ? Oui, fin mars. Vous pourrez avoir, vous aussi, le collier et le palier. Vous mettrez le palier ? Ah bah oui, moi, je mets ce que je veux. Je mets ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, j'ai pas peur d'être ridicule. Mais il était bien, il était bien avec ça. Moi, je trouve que c'est tellement gracieux, ce collier des fleurs. Oui, moi, je trouve aussi. J'en mets rarement, mais je trouve ça rarement. Nous, on en a aussi, ce sont des soucis. Il se débarrasse de fleurs pèlerins, on lui en remet tout un collier. Mais tout ça, ça se règle pas avant, Laurent. C'est-à-dire ? Le mec, il sait très bien s'il va là-bas. Bien sûr. S'il va avoir un... Mais il savait même pas que ça existait, ces pays-là. Ils croyaient que c'était des noms de collections de timbres. Ou elle dit, c'est Foutouna, t'as vu ça ailleurs ? Saint-Pierre et Miquelon, c'est des collections de timbres. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas ? Le plus dur, c'est de boire le fameux Kava. C'est pas du Kava, c'est du Kava. Ça s'écrit K-A-V-A. C'est avec des pommes. Et c'est pas très très bon. Il faut dire que lui, c'est pas le père Magloire non plus. C'est une boisson à base de racines de poivrier que l'on sert aux autres dans une noix de coco évidée. Et évidemment, le narguilé peut servir à boire cette boisson. Et évidemment, c'est un peu amer, c'est pas très bon. C'est un goût de terre saumâtre, nous dit-on. Mais il s'est forcé quand même à boire le fameux breuvage. Ensuite, on lui a demandé de mettre le collier. Il l'a fait. Il n'a pas voulu enfiler le pagne. Pourtant, il est bien le pagne. Mais il a dit, écoutez, de toute façon, ça me permet d'enrichir ma panoplie personnelle. Je ne mettrai pas la chapka qui m'a été donnée au Kazakhstan. Il a quand même fait un trait d'humour. Il a de l'humour. Et est-ce qu'il a dansé ? Parce qu'il y a des danses extraordinaires. Danses du nombril. En Polynésie, on le voit. Racontez, racontez. Il n'a pas de nombril. Il n'a pas de nombril. Non, mais... En tout cas, il ne le voit plus. C'est le président de la République, quand même. C'est vrai, Bernard, pardon. Non, mais c'est une des danses les plus endiablées qui soient. Vous pouvez nous faire la danse, par exemple. Mais c'est une danse du ventre, mais très frénétique. Vous n'avez pas de ventre, vous l'imaginez ? Non, mais c'est assez extraordinaire. Mais Ariel, j'imagine que vous, c'est une bague que vous mettez autour de votre taille et non pas une ceinture de fleurs. Non, mais regardez un peu. Il me dit toujours des choses gentilles. Ça me fait plaisir. Je pense que je ne peux même pas passer un hula hoop. Mais toi aussi, Bernard, tu pourrais porter un anneau gastrique. C'est vrai que l'alliance de Bernard Mabie, ça fait une ceinture pour Ariel Dombard. C'est vrai qu'ils n'ont pas exactement le même physique, mais on peut aimer les deux. Merci. Merci.